C'est parti ! Et d'ailleurs si vous ne me suivez pas, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fait toujours super 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 plaisir et puis un grand grand merci encore à ceux qui le sont déjà. Alors on va se faire une petite revue mode parce que ma petite soeur avec son chéri était en vacances à la maison pendant 10 jours et donc évidemment nous nous sommes fait des sessions shopping, évidemment. Je me déculpabilise un peu, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vue, donc voilà on s'est fait plaisir toutes les deux, entre nanas, on a trouvé plein 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 de petits trucs sympas. Et j'ai un petit pincement au coeur parce qu'elle est repartie ce matin, je l'ai amenée à l'aéroport à 5h du mat et elle me manque déjà. Donc du coup voilà, j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui tout ce qu'on a trouvé, enfin tout ce que moi j'ai trouvé en tout cas avec elle, plein de petits trucs sympas. Donc j'ai intitulé la vidéo All Mode parce que c'est essentiellement de la mode mais pas forcément des fringues, vous allez voir, il y a des sacs, il y a des bijoux, des accessoires, il y a même un peu de déco pour une fois. Non, il y a vraiment pas mal de trucs. Donc, bah écoutez, c'est parti, on y va. Alors je commence d'abord par The Original Shop, j'en ai déjà parlé de cette boutique, c'est une boutique que j'adore parce qu'en fait c'est un concept store et ils font plein plein de trucs. C'est hyper hétéroclite en fait, ils vont faire des fringues comme des bijoux, de la déco, des maillots, enfin plein plein de trucs. Et je trouve ça hyper original en fait, ce qu'ils font, on le trouve quasiment nulle part ailleurs. Donc je me suis pris d'abord la petite combi là que je porte sur moi, c'est une petite combi short qui est noire et avec les petits pompons, vous savez on en voit beaucoup comme ça en ce moment. Donc elle se porte comme ça, je l'ai trouvé trop trop belle avec les petites broderies comme ça. Alors ça fait un peu, ouais ça fait un peu bobo, un peu vintage mais je l'ai trouvé trop sympa. Et regardez le dos, regardez le dos comme il est beau, c'est vraiment dos nu, enfin avec le nœud là qui se ferme en bas, je trouve ça trop 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 joli. Et donc en bas c'est un short, donc on a des petites broderies ici pareil sur chaque cuisse. Et on a les mêmes petites boules là, les mêmes petits pompons en fait que sur le décolleté. Et ouais j'ai trouvé trop trop bien là pour l'été, bon évidemment je ne vais pas mettre ça pour aller bosser parce qu'elle est quand même super courte. Mais moi j'aime beaucoup, de toute façon je vous mettrai comme d'hab, tous les magasins, toutes les boutiques, tous les prix, je vous mettrai tout dans la barre d'infos. Comme ça si ça vous intéresse, vous pourrez vous prendre ces pièces là. Donc voilà cette petite combi, franchement je trouve qu'elle fait vraiment son petit effet. Avec un petit rouge à lèvres rouge comme ça, je trouve que ça claque quoi, c'est pas mal. Et on peut la mettre aussi bien avec des tongs en mode voilà il perd des contractes et tout pour aller à la plage ou je ne sais pas en ville, n'importe quoi. Ou alors je suis sûre que si je l'accessoirise bien, que je mets des hauts talons, ça peut faire aussi tenue de soirée quoi. Donc voilà, ça c'était la première petite pièce. Et après chez Original Shop je me suis trouvé une robe. Donc là par contre rien à voir, c'est une robe longue. Alors quand je l'ai vue dans la boutique, j'ai eu mais un véritable coup de coeur. Bon de toute façon moi je marche qu'au coup de coeur. Et elle est comme ça en fait. Donc en haut elle se présente comme ça. Donc on a voilà un peu de dentelle là sur les bretelles, dans le décolleté et aussi à la taille. Parce qu'en fait là, elle est hyper cintrée. Au niveau de la, au dessous de la poitrine si vous voulez, on a ici une bande de dentelle aussi, de broderie. Et du coup ça fait vraiment, ça met vraiment en valeur la poitrine. Elle est hyper cintrée. Ce que j'ai adoré c'est le dos. Le dos est absolument sublime. C'est vraiment un dos nu avec juste un petit nœud comme ça ici. Mais je vous ferai un petit défilé je pense pour vous la montrer portée. Et alors voilà, elle est blanche avec des sortes de fleurs un peu marron comme ça. Longues jusqu'au pied, vraiment hyper longues. Et on a de chaque côté en fait, deux ouvertures mais qui ne sont pas trop hautes. Elles doivent arriver, je ne sais pas, juste au-dessus du genou. Mais ce qui fait que quand on marche, la robe elle fait un peu, je ne sais pas comment dire, robe de princesse quoi. Ça fait fluide, enfin c'est, elle est sublime. Portée cette robe, en plus l'été quand on est un peu bronzée et tout comme ça, elle est magnifique. Bon je l'ai payée 49 euros donc c'est sûr que ce n'était pas donné. Mais c'est vraiment une très belle robe quoi. Et après donc chez Original Shop, je me suis trouvée, d'ailleurs vous allez voir, il y a plein de trucs, ça n'a rien à voir. Je me suis trouvée une éponge conjac parce que la mienne elle commence à être un peu, un peu, un peu vieille. Elle commence à avoir des trous et tout. Éponge conjac, ouais 100% naturelle, tout simplement. Voilà une petite éponge conjac, j'ai pris rose cette fois-ci. Mais elle est vraiment d'ici quoi, elle est hyper nature. Je me suis trouvée des lunettes de soleil trop, trop belles. Regardez comme elles sont belles. J'ai, pareil, j'ai eu un coup de cœur. En fait il y a des petites, comme des petites fleurs en fait, je ne sais pas comment dire, des pétales là tout autour en plexi. Et je les ai trouvées trop jolies. J'en avais pas des comme ça avec ce type de monture quoi. Et j'aime bien les branches comme ça, hyper fines. Je les ai trouvées magnifiques ces petites, ces petites lunettes. Franchement, je trouve qu'elles pètent quoi, elles claquent. Je ne sais plus combien je les ai payées, 12 euros je crois c'est là. Après, rien à voir, je me suis pris un petit scrub, un petit gommage pour les lèvres. Ils en vendaient plein comme ça à la caisse, des mini 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 pots. Donc moi j'ai pris celui à la noix de coco. Bon ça, ça ne coûte rien, ça coûte 2 euros. Mais j'ai trouvé le packaging trop trop choupinou. Et chez Original Shop, je me suis pris un petit miroir de poche. Parce que le mien, j'ai fait tomber par terre, il était cassé. Et il est comme ça en fait. C'est une collection un peu sirène. Donc dessus, il y a marqué You look amazing. Après, il est tout simple à l'intérieur. Vous allez voir, à l'intérieur, on a un miroir de chaque côté. Il est vraiment tout simple. Mais ça me fait penser un peu aux collections de tartes en fait. Les collections un peu sirènes et tout. Mais voilà, c'est vraiment ça. Vous voyez, tous ces petits trucs en fait, on les trouve chez Original Shop. Que ce soit un petit miroir comme ça, des super belles lunettes de soleil, des petits gommages, une éponge conjac. Et en même temps, voilà, cette combi, cette robe, des super fringues, hyper originales. J'adore cette boutique. Si vous habitez à La Réunion, il y en a pas mal. En tout cas, moi, la boutique dans laquelle je vais tout le temps, c'est celle qui est à Saint-Gilles. Mais sinon, vous pouvez commander sur le site theoriginalshop.com. Il y a plein, plein, plein de trucs, vraiment. Alors ensuite, je me suis pris une petite veste en jean. Je ne sais pas si vous vous rappelez dans mon dernier haul mode. Je vous avais dit que quand j'étais chez le coiffeur, voilà, dans un magazine, j'avais vu une veste en jean de chez Gémeaux, coupée et oversize. Mais comme j'avais acheté la jaune pâle de Mango, je me suis dit, non, tu ne l'achètes pas, ça va faire too much et tout. Évidemment, je l'ai achetée. Donc bon, non, elle coûtait 30 euros. Déjà, ce n'était pas très cher. Voilà, petite veste en jean comme ça. Donc comme je vous ai dit, un peu oversize et coupée. Donc elle est assez courte, elle arrive vraiment à la taille. Alors, ce n'est pas non plus taille boléro en dessous de la poitrine. Elle arrive vraiment à la taille. Et j'ai trop, trop aimé le style. En fait, je l'ai trouvé trop belle pour 30 euros. Je trouve que c'est hyper, c'est hyper skinné, quoi. Je trouve que ça donne tout de suite un style. Alors moi, je l'ai pris en taille 36 pour qu'elle soit justement un peu oversize. Parce que si je la prenais en taille 34, ça faisait joli aussi. Mais je veux dire, ça faisait vraiment cintrer. Et ce n'est pas du tout ce que je recherchais. Moi, je voulais vraiment qu'elle soit un peu loose, comme ça, vous voyez, avec les épaules et les manches un peu loose. Donc vous voyez, elle arrive là, quoi. Elle est assez courte. Mais ouais, je l'ai trouvé trop jolie. Et je n'en avais pas des comme ça. J'en ai quelques vestes en jean. Mais qui sont plutôt classiques. Là, comme ça, en mode loose. Je l'ai trouvé trop bien. Donc ça, c'est 30 euros chez Gémeaux. Des fois, chez Gémeaux, ils font des trucs sympas. Franchement, moi, je tombe dessus souvent quand je regarde des magazines, en fait. Que je sois dans les salles d'attente, chez le coiffeur, n'importe où. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec cette veste. Je l'avais repérée dans le magazine. Et du coup, je me l'ai prise. Je me l'ai prise, pardon. Et donc, quand j'étais chez Gémeaux, j'étais à la caisse, bien évidemment. Et là, pareil, ils ont tout plein de lunettes de soleil, de déco, de machin, de pinceau. Et ils avaient des petites bougies comme ça. Trop, trop, trop mignonne. Donc moi, j'ai pris la jaune. Dessus, il y a marqué, voilà, je suis trop craquante. La jaune, c'est celle à la vanille. Elle sent trop, trop bon. Ça, c'était combien ? 5 euros. Franchement, c'est pas cher. J'ai trouvé le packaging trop, trop sympa. Et une fois que la bougie est terminée, ben voilà, on peut s'en servir de petite boîte, je sais pas, pour mettre des bijoux, du maquillage, n'importe quoi. Et franchement, elles sentent super bon, quoi. Et ouais, j'aime bien. Sur la table de nuit, ça fait joli, quoi. On en met une de chaque côté, ça fait sympa. Je crois que c'est l'une des premières fois que je vous montre de la déco que j'achète. Enfin, de la déco, si on peut dire, vous allez voir, c'est pas non plus la grande déco. Mais voilà, ça, 5 balles chez Gémeaux, c'est toujours sympa. Ou même pour faire un petit cadeau ou ce genre de choses, quoi. Et j'ai oublié de vous montrer ce que je porte sur moi aussi, que j'ai acheté aussi chez Original Shop. Alors, la première chose, c'est ces boucles d'oreilles-là que j'ai trouvées. Vraiment, elles sont toutes simples. C'est vraiment des créoles minimalistes, vous allez voir, toutes simples. Parce que vous voyez, derrière, elles se ferment comme ça. En fait, elles s'accrochent. Et là, on a un petit pendentif qui est un peu, je sais pas si vous voyez, dans des tons roses fuchsia avec une petite étoile comme ça dorée. Et je les ai trouvées vraiment, tout simplement, très jolies. Je vous dis, voilà, simples, minimalistes. Mais en même temps, je les ai trouvées chic, quoi. Je les ai trouvées classe. Attendez, il y a ma fille qui tape à la porte. C'est bon, me revoilà. Voilà, ouais, donc du coup, je vous parlais de ces petites boucles d'oreilles que j'ai trouvées trop, trop choupinettes. Et il y en avait plusieurs avec différents pendentifs. Et avec ma sœur, on voulait se prendre le même bracelet. C'est notre côté un peu rétro. On avait envie de repartir avec le même bracelet. Et du coup, on s'est pris celui-là. Donc, c'est un petit bracelet. Ouais, peut-être que vous voyez mieux de là. Tout simple, avec une très, très, très jolie pierre au milieu, comme ça. Et plein de petites perles. Et je le trouve trop jolie. Franchement, je le trouve trop, trop, trop jolie. D'ailleurs, je l'ai publié en photo dans ma story Insta. Et si vous ne me suivez pas sur Instagram, n'hésitez pas à y aller. C'est, voilà, cami-lifestyle-974. Parce que je publie quand même pas mal de photos. Enfin, voilà, je publie au moins 2-3 fois par semaine des photos ou des choses comme ça. Avec des looks, des make-up. Ou, je ne sais pas, ma vie à la réunion. Non, n'importe quoi. Donc, n'hésitez pas à me suivre aussi sur Instagram. Et donc, voilà, j'avais mis une photo de ce petit bracelet. Enfin, j'avais mis une photo sur laquelle, avec ma soeur, on avait nos deux mains. Avec chacune ce petit bracelet, quoi. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, quand je dis le vif du sujet, c'est la boutique dans laquelle, franchement, j'ai le plus craqué. Vraiment, c'est cet énorme sac. Non, franchement, vous le savez, j'adore cette boutique. Parfois, c'est une de mes boutiques préférées. Je vous jure, j'adore. Alors, autant je ne m'achète pas trop de fringues là-bas. Mais alors, les bijoux, les sacs, les lunettes de soleil, les choses sur les... Enfin, je trouve que leurs accessoires sont complètement dingues. Donc, je n'arrive pas à rentrer dans cette boutique sans rien acheter. Je vous assure, mais j'ai un problème avec cette boutique. Pas vraiment. Donc, d'abord, je me suis pris deux petits sacs à main. Alors, le premier, c'est celui-ci. Ce petit sac rose, comme ça. Qui est donc en simili, en fait, style un peu, voyez, croco, qui est fuchsia. Vraiment, rose fuchsia. Donc, il est assez petit, voyez, par rapport à la taille de ma tête. Il n'est pas très gros. Donc, j'ai adoré déjà la petite forme du sac. Je l'ai trouvé trop, trop, trop mignon. Et je crois... Mais je crois que je n'avais pas de sac de cette couleur. À part un long champ que j'ai, mais qui est plus gros. Et voilà. De sac fantasy, on va dire, de cette couleur. Donc, après, bon, à l'intérieur, il est tout simple. Mais, en fait, ce sur quoi j'ai craqué, en fait, c'est la bandoulière avec le petit détail. Ici, vous allez voir. Donc, là, voilà. Il est comme ceci. Là, on a des petits anneaux dorés. Et j'ai craqué, vraiment, sur ce détail-là. C'est vrai que c'est assez tendance, en 2019. Ce type de détail, là, sur les sacs à main, on en voit un peu partout. Voilà. C'est un peu à la mode. Alors, je n'en voulais pas partout. Mais juste, juste le petit détail ici. Parce qu'il y a un, deux, trois, il y a quatre maillons, en fait. Mais j'ai trouvé que c'était vraiment, vraiment très, très sympa. Et que ça se mariait hyper bien avec le rose fuchsia, quoi. Petit sac, là, trop, trop, trop mignon. Celui-là, je l'ai payé combien ? 29,99. Et alors, le deuxième sac que je me suis pris, il n'a absolument rien à voir. C'est deux styles complètement différents. Celui-là, je l'ai payé 25 euros. Et du coup, regardez. Alors, c'est un petit sac, tout en perles, avec des coquillages. Regardez comme il est mignon. Et j'ai craqué quand je l'ai vu. Autant le rose, je l'ai choisi. J'ai pris mon temps, parce qu'il y en avait plein qui me plaisaient. Autant celui-là, je l'ai vu. Tac, je l'ai embarqué direct. Je l'ai embarqué direct. Donc, devant, il est comme ça. Donc, vous voyez, c'est que des perles orange, voilà. Enfin, corail et orange foncé. Avec tous les petits coquillages ici. Donc, derrière, là, par contre, c'est du tissu. Donc, j'ai adoré la chaînette. Parce que moi, j'adore les sacs chaînettes. Et là, la chaînette, elle est d'une finesse, franchement. Vraiment, moi, j'adore quand les chaînes, elles sont fines, fines, fines comme ça. Et la façon dont le sac s'ouvre. Regardez, je trouve ça vraiment original. En fait, tac, vous ouvrez cette partie-là, la partie orange. Et, tac, j'ai trouvé ça trop, trop sympa. Après, dedans, il est tout simple aussi. Mais, ouais, j'ai trouvé que c'était trop bien pensé. Enfin, hyper, hyper original, quoi. Et après, on le referme et on a notre petit sac. Donc, soit on rentre la chaînette à l'intérieur. Et du coup, on s'en sert de pochette, tout simplement, à la main. Moi, je trouve que comme pochette, ça fait hyper classe. À la main, comme ça. Ah, ben, ça va très bien avec mon vernis, tiens, d'ailleurs. Comme petite pochette. Ou alors, comme sac à main, avec la petite chaînette. Enfin, je l'ai trouvé magnifique. Franchement, celui-là, je l'ai trouvé trop, trop beau. Je l'adore. Alors, chez Parfois, je me suis trouvé un petit gilet. Bon, qui coûte, ouais, 29,99 aussi. Alors, c'est sûr que les fringues, chez Parfois, c'est pas donné. Moi, j'achète pas trop de fringues chez Parfois, parce que j'avoue que c'est un peu cher. Mais celui-là, je l'ai trouvé trop beau. Franchement, je l'ai trouvé trop, trop beau. Il est comme ça, hyper fluide, assez ample, assez large. Sauf les manches qui sont plutôt courtes. Mais en fait, je vais rapprocher le tissu de la caméra pour que vous voyez. Il est couleur un peu, je saurais pas trop vous dire, quoi. C'est entre le marron, le bronze, le cuivre. Alors, il y a quelques mini, mini détails, enfin, de petites paillettes dorées. Franchement, il est, je le trouve, trop, trop beau. Je vais le porter pour que vous voyez ce que ça donne. Regardez, portez, du coup, comme il est joli. Il y a des sortes de bandes, là, verticales, tout le long. Et alors, vous voyez, les manches, elles arrivent ici. Ou alors, on peut les retrousser un peu. Et ça fait un peu, voilà, en mode loose, comme ça. Et je l'ai trouvé trop joli, ce gilet. Franchement, en plus, il est hyper doux, hyper confort. Enfin, là, regardez, la lumière, c'est remise en face de moi. Je pense que vous voyez mieux la couleur. Vous voyez, c'est un peu marron, bronze. Enfin, je sais pas, j'ai trouvé trop, trop beau. Et puis, on va passer aux bijoux. Parce que les bijoux, je sais, parfois, chez moi, c'est... Enfin, je trouve qu'ils ont des bijoux tellement magnifiques. Franchement, je vais vous montrer ce que j'ai trouvé. Allez, vous êtes prêts ? C'est parti. Alors, d'abord, en termes de boucle d'oreille, je me suis pris celles-ci, qui sont comme ceci. Voilà, voilà, avec le ventilateur, elles s'envolent. Je les ai payées 6,99 euros. J'ai adoré la pierre, là. La pierre noire, un peu transparente. Je l'ai trouvé trop belle. Le petit pompon, qui est couleur beige, comme ça. Donc, elles existaient avec un petit pompon vert, vert d'eau aussi, mais je préférais beige, comme ça. Je l'ai trouvé trop jolie. Après, je me suis pris celle-là à 7 euros, que j'ai trouvé trop classe aussi. Moi, j'adore les longues boucles d'oreilles, en fait. Les boucles d'oreilles qui pendent, je trouve que c'est... Enfin, j'adore ça, quoi. Celle-là, toute simple, avec la petite perle ici, le petit anneau, et les petites bandes ici, qui pendent. Je trouve que franchement, ça fait... Elles sont trop belles. Franchement, elles sont trop, trop belles. Et ensuite, alors, alors, alors... Je me suis trouvée celle-ci, de boucle d'oreille, à 7,99 euros. Pareil, très longue, avec une petite perle au bout, comme ça, en forme de goutte. Alors, elle est rose, très, très, très pâle. À la caméra, je pense qu'elle paraît blanche, mais en fait, c'est plutôt... Ouais, c'est plutôt rose pâle. C'est vraiment, je trouve... C'est minimaliste, quoi. Mais c'est chic, c'est beau. J'adore ce qu'ils font. Vraiment, j'adore ce qu'ils font. Après, j'ai trouvé celle-ci. Elles sont toutes simples. Je les ai payées... Celle-là, je les ai payées 4 euros. En fait, c'est une sorte de petite créole, comme ça. Et on a deux petits pendentifs, vous voyez, dorés. Un qui est un peu brossé, celui de derrière, et celui de devant, qui est simple. Mais j'aime beaucoup, beaucoup la forme. Toujours en termes de boucle d'oreille. J'ai pris celle-ci. Donc là, pareil, c'est des sortes de créoles, mais vous allez voir assez large, quand même. Mais c'est une collection dont j'ai déjà acheté pas mal de bijoux. Enfin, vous avez déjà vu des bijoux de ce style. En fait, elles sont comme ça. Franchement, je les trouve trop belles. Je les trouve magnifiques. Avec les trois parties, la rose, bleu, jaune, je les trouve trop belles. De toute façon, je vais vous le dire à chaque fois, je les trouve trop belles, forcément. Ouais, j'ai pris cette bague, que j'ai trouvée trop belle aussi. Cette petite bague, je l'ai payée 6,99 euros. Je regarde le prix en même temps derrière, quand je vous montre, avec les quatre pierres comme ça dessus, en... C'est pas de l'or, enfin doré, brossé. J'ai beaucoup aimé. Je trouve que... Tiens, je vais essayer de la mettre pour voir. Tiens, regardez. Sur le doigt, là, avec un joli vernis, c'est trop beau. Franchement, ça fait... Je trouve ça trop joli. Je sais, parfois, j'aime énormément aussi leurs ensembles de colliers. Par exemple, je me suis pris celui-là, c'est un trio. Donc, on a le premier comme ça, c'est un petit collier, je sais pas comment on pourrait dire, doré, avec des sortes de petites plumes, en fait, qui pendent. Le deuxième, il est comme ça, avec le joli pendentif, je sais pas si vous voyez ici. Et le dernier, donc c'est plus un sautoir, il est très très long, avec cette pièce-là au bout. Franchement, j'ai trouvé trop trop beau. En fait, je sais, parfois, ils font énormément d'argenté ou de doré, mais brossé. C'est-à-dire exactement ce genre-là. Et en ce moment, moi, je porte quasiment que ça, quoi. Je sais pas, en ce moment, j'ai une lubie pour ce type de matière, en fait. Après, comme collier... Celui-là, je vous ai pas dit combien j'ai payé, celui-là. Du coup, l'ensemble, je l'ai payé 15 euros, l'ensemble de trois colliers. Mais ce qui est toujours bien, c'est qu'on peut les mettre, voilà, on peut les mettre ensemble, soit séparément, enfin, ça fait trois colliers pour 15 euros. Après, je me suis pris une chaîne. Ça aussi, en ce moment, c'est un peu ma lubie. Celle-là m'a coûté 9,99 euros. Une chaîne comme ça, toute simple. Mais j'ai adoré le pendentif, en fait, le médaillon. C'est une sorte de... Alors, d'un côté, on a une pièce comme ça, et de l'autre, on a une sorte de symbole, comme un symbole national, un peu comme une Marianne. Mais j'adore. Franchement, j'adore ce type de bijoux. Puis ça va avec tout, en plus. Je me suis pris ces deux petits bracelets, là, ils étaient ensemble. C'était 9 euros les deux. Pareil. Donc, c'est un peu, vous voyez, c'est un peu de l'or brossé, pareil, avec quelques petites perles, des petits pendentifs. Franchement, ils sont élastiques, en fait, ceux-là. J'aime trop, moi, en ce moment, je suis trop dans ce style-là, quoi. Je ne sais pas, dites-moi si vous, vous aimez ce style, ou quel est votre style du moment, parce que parfois, on a des périodes, enfin, moi, comme moi, en ce moment, où on a des styles, on n'en décroche pas, quoi. Et puis, je me suis trouvé ce dernier petit collier. Donc là, par contre, c'est juste un seul collier. C'est un long sautoir. Je l'ai payé 12,99. Un long sautoir comme ça, avec plein de petites... Alors, je ne sais pas ce que c'est. C'est comme un peu des pierres dorées, mais je le trouve trop, trop joli. Regardez, je vais mettre là, sur... Voilà. Vous voyez mieux, je pense, de là. J'ai trouvé trop beau. Il est hyper loin. Je pense que, voilà, il arrive jusqu'ici. Et donc, les petites pierres, elles sont carrées, ovales. Il y a un peu de tout. Trop, trop joli. Et puis, c'est tout. Et je me suis trouvé un petit élastique. Je sais, parfois, ils font des élastiques hyper sympas. Parce que moi, je mets toujours mes élastiques noirs classiques. Et c'est encore la même chose, quoi. Donc, l'élastique, il est un peu doré, comme ça. Et on a une sorte de, voilà, de cercle au bout, qui est doré, brossé. J'ai trouvé trop, trop mignon. Regardez. Et ça, bon, ça, je ne l'ai pas payé grand-chose. Ça, je l'ai payé 3 euros. Mais je trouve que, si on se fait un beau chignon ou genre une belle queue de cheval, avoir un petit élastique comme ça, avec la petite pièce ici dorée, brossée, ben, franchement, ça change, quoi. Plutôt que l'élastique noir, ça fait le petit détail dans les cheveux, mais qui va faire genre qu'on a une coiffure, alors qu'on a juste une queue de cheval ou un chignon, quoi. Et alors, la dernière petite boutique dans laquelle j'ai acheté des choses, c'est... Ça s'appelle Soleil Vanille. Alors, c'est une boutique ici à La Réunion où ils vendent pas mal de, comment dire, de déco, de fringues, enfin, pour les touristes, notamment. Enfin, quand je dis pour les touristes, c'est que c'est beaucoup de choses. De La Réunion, voilà, où il y a marqué La Réunion ou alors sur lesquels il y a des symboles de La Réunion, etc. Et du coup, je me suis trouvé juste un petit top. Il est assez simple, vous allez voir. J'ai essayé avec un petit jean et c'est juste sympa. Franchement, c'était sympa. Alors, c'est pas le top du siècle non plus, mais avec un petit jean et j'avais mis des longs colliers avec, justement, type ceux de Parfois, là, que je viens de vous montrer. Ça faisait son petit effet. En fait, il est comme ça. Donc, ici, on a une sorte de dentelle marron. Il est assez... Vous voyez, en fait, c'est un carré. C'est un rectangle, le t-shirt. Donc, il est assez large, assez bouffant. Et ce que j'ai adoré, c'est les pompons, en fait. On a des pompons tout le long. Donc, de l'épaule, voilà, jusqu'au bout du bras et également tout le long, ici, en bas du top. En fait, à part au niveau du col où on a la dentelle, sinon, on a des pompons qui entourent tout le top. Des petits pompons... C'est plutôt beige, praline, quoi. Je l'ai trouvé... Ouais, je l'ai trouvé sympa. Franchement, je l'ai trouvé vraiment joli et je l'ai mis avec un petit jean plutôt bleu marine qui rappelait, du coup, un petit peu le bleu marine qu'il y a, la petite tâche de bleu marine qu'il y a sur le top. Hop, j'ai trouvé ça... Ça sent le magasin. Il sent encore le magasin. Je l'ai jamais mis. Celui-là, je ne sais plus combien je l'ai payé. Je ne l'ai pas payé cher. Je l'ai payé 12 euros. Et après, dans ce magasin, je me suis pris essentiellement des petits trucs de déco. Bon, alors, vous allez voir. Moi, je ne suis pas une youtubeuse déco. Quand je vous montre de la déco, c'est plutôt, on va dire, des boîtes de rangement, des trucs comme ça et notamment pour les bijoux ou le make-up. Alors, je me suis pris d'abord une petite boîte comme ceci. Donc, voilà. Ça, c'est généralement le genre de choses que ramènent les vacanciers et tout chez eux comme cadeau, tout ça. Mais voilà, c'est exactement le type de pièce qui est vendue dans ce magasin. Donc, la boîte, elle est comme ça tissée bleu marine. Il y a marqué Île de la Réunion dessus. Et en fait, normalement, j'aime bien comment elle se ferme. Je trouve ça trop mignon. En fait, normalement, c'est une boîte à thé. Regardez l'intérieur. Voilà, c'est classique comme une boîte à thé. Et en fait, quand j'ai vu ça, je me suis dit « Hum, très bonne idée pour mettre les poudres. » Tous mes poudres, là, tous mes blushs. Regardez, par exemple, je vais vous montrer. J'en mets deux, trois. Tac. Regardez, c'est top. J'ai trouvé que c'était génial en fait pour ranger tout ce qui était poudre, blush, aléateur, tout ça. Et surtout, que les compartiments peuvent se bouger. Donc, j'ai trouvé ça super ingénieux, super intelligent. C'est-à-dire qu'on peut les mettre comme on veut. Par exemple, on peut enlever une partie, qui enlevé une partie, voilà, comme ça, il a changé de place. Franchement, j'ai trouvé ça top. Ça m'a fait penser à certaines petites valises make-up de voyage qui sont vendues sur Amazon. Moi, il m'en faudrait une d'ailleurs. Et bien, c'est un peu le même concept, en fait, le même principe. Et pour ranger tous mes petits produits make-up, ça, ce sera top. Je veux dire, je l'ai payé 4 euros. Donc, c'est génial. Pareil, je me suis pris un petit panier comme ça à 4 euros aussi. Mais il y a vraiment dans ces boutiques plein de trucs qui sont vraiment pas chers et qui font vraiment leur petit effet en déco qui est en bois et en paille comme ça. Mais pour ranger, je ne sais pas, le make-up, enfin, plein de trucs. Ouais, je trouve ça hyper pratique et plus joli qu'une boîte en plastique, quoi. Je trouve que c'est... Ouais, c'est mimi. Donc, vous voyez, quand je vous montre de la déco, c'est pas vraiment... C'est pas vraiment de la vraie déco. Alors, on continue dans la déco de Camille. Non, je me suis pris un petit attrape-rêve. Vous allez me foutre de moi. Elle nous montre de la déco, c'est... Non, non, mais bon. Bon, un petit attrape-rêve comme ça. Je l'ai trouvé trop choupinou. Je ne sais pas si je vais le mettre dans ma voiture ou ailleurs ou là, vers le coin où je me maquille et tout. Mais franchement, voilà, c'était à 2 euros. Je l'ai trouvé trop mignon. Et je me suis pris une sorte de petit socle pour mettre mes éponges. Parce qu'en fait, moi, il n'y a pas longtemps, j'en avais acheté un de petit socle. Enfin, il n'y a pas longtemps, il y a quelques mois maintenant, dans une boutique de déco, justement, pareil. Mais il commence à être un peu petit pour mettre mes éponges. Du coup, je me suis acheté celui-ci. Je l'ai trouvé trop beau. En fait, c'est une sorte de plat. Je pense que normalement, c'est pour la cuisine. Et je l'ai trouvé magnifique. Les couleurs et tout. Je trouvais ça sublime avec tous les petits carrés là. C'est une sorte de... Ouais, je ne sais pas, de mosaïque en fait. Je l'ai trouvé trop trop beau, quoi. Donc, je vais mettre mes petits beauty blender dedans. Et bien voilà, on a fait le tour de tout ce que je me suis acheté avec ma petite soeur là pendant qu'elle était en vacances à la maison. Donc, voilà, je suis contente parce qu'effectivement, il y a un peu de tout et j'adore l'arranger. Toutes mes petites affaires et tout. Donc voilà, si ça vous plaît, de toute façon, comme je vous l'ai dit, je vous mettrai tout en barre d'infos mais n'hésitez pas à me demander en commentaire plus d'informations si je n'ai pas mis assez de choses parce que s'il y a des pièces là qui vous plaisent, je vous le dis, n'hésitez pas à vous les prendre sachant que dans les collections là que je vous ai montrées, il y a encore plein, plein, plein de trucs notamment chez Parfois. Si vous ne connaissez pas ce magasin, il existe à La Réunion et en Métropole. J'ai découvert en arrivant ici ce magasin et tout le monde m'a dit mais il y en a partout en Métropole des Parfois et je trouve que c'est vraiment un magasin merveilleux qui, en tout cas, moi, c'est un magasin qui me correspond, qui correspond vraiment à mes goûts. J'adore, j'adore, j'adore vraiment ce qu'ils font. Donc voilà, n'hésitez pas à vous à me dire ce que vous êtes acheté là pendant les soldes ou je ne sais pas que ce soit en termes de fringues, d'accessoires, de bijoux, de sacs, de déco. Voilà, dites-moi tout ça dans les commentaires. Moi, j'aimerais bien savoir ce que vous vous achetez aussi. J'en profite pour faire encore un énorme bisou à ma petite sœur qui me manque déjà. Je vous embrasse aussi tous très très fort. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et puis voilà, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à le faire et puis à liker la vidéo si ça vous a plu, bien sûr. Et activez la petite cloche comme ça vous recevrez une petite notif à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Juste pour info, vu que j'ai devant les yeux, si vous vous demandez quel rouge à lèvres je porte aujourd'hui, c'est toujours la fameuse collection Made for All de Jemais Maybelline et celui-là, c'est le 382 Red For Me. C'est celui-là. Franchement, je le trouve magnifique. Regardez, c'est le rouge. Le rouge, rouge, rouge quoi. Bon, voilà, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très très vite. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. Abonnez-vous. Sous-titrage FR ?